– OK, donc, nous allons commencer d'abord en remerciant les personnes qui sont à la table ronde, en commençant par Alexandra Borchio-Fontif, qui est président du CRT Côte d'Azur France. J'ai dit tout ce qu'il fallait, CRT Côte d'Azur France. – Voilà. – Marco Landy, qui est le président des consultants du Smart Deal au Conseil départemental 06. Estelle Antonielli, de Visite Monaco, qui est en charge du tourisme responsable à Monaco. Adrien Lanotte, qui nous fait le plaisir d'être là depuis plusieurs années, de MKG Group, consultant spécialisé, entre autres, dans l'hôtellerie. Delphine Bianchini, qui est chez Made in Soft. Made in Soft, c'est un petit peu l'équivalent de Télécom Valley sur Marseille. C'est notre association sœur sur Marseille. Donc, on travaille beaucoup ensemble. Karine Tramier, Provence Tourisme, mais qui représente surtout ADN Tourisme. Donc, c'est en tant qu'ADN Tourisme qu'elle est là, même s'il a des compétences, Provence Tourisme. Et Paolo Bartolozzi, qui ne sera pas là, parce que l'Italien, il est dans l'avion, mais il est en passant par quelqu'un qui devrait arriver, mais qui n'est pas encore là. Donc, on verra bien. Et bien sûr, Brice Dution, qui va animer cette table ronde, qui a un micro. Et je passe le micro à sa voisine, qui le donnera qui il faut. Bien, merci Jean-Bernard. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Brice Dution. J'ai été longtemps prof et maintenant, je dirige la filière tourisme du Campus Sud des Métiers, qui est un établissement qui est à peu près à 100 mètres à vol d'oiseau de ce magnifique bâtiment de l'Imrede. Voilà, donc on m'a demandé, Jean-Bernard m'a demandé d'animer pour la deuxième année cette table ronde M-Tourisme. L'année dernière, on traitait le sujet du tourisme et du commerce. Et cette année, le sujet de la relation entre la technologie, le tourisme durable et le tourisme responsable. Et la programmation qu'on vous présente cet après-midi, vous allez voir des intervenants éminemment complémentaires, avec des compétences et des visions qui, nous a-t-il semblé, va vous intéresser et va sans doute vous mettre en appétit, mais davantage aiguiser votre curiosité. Alors peut-être pour une petite mise en contexte, excusez-moi, je n'étais pas là ce matin, mais peut-être un certain nombre d'idées à partager avec vous et de convictions. La première idée, c'est qu'on parle de tourisme et il faut toujours avoir à l'esprit que c'est une activité absolument centrale dans les économies. Et c'est l'une des seules industries qui a connu un taux de croissance continu pendant 70 ans. Entre 1950 et 2020, un taux de croissance annuel de 4 % par an. Donc aucune autre industrie dans le monde n'a connu un tel développement. C'est quelque chose d'absolument remarquable. Bien sûr, la crise de 2020 a stoppé cette croissance et un certain nombre de réponses ont été apportées. Et au premier rang desquelles, on a érigé la question de la durabilité comme étant des voies de sortie de la première crise majeure. Alors, est-ce que c'est une crise structurelle ou conjoncturelle ? Seule l'histoire pourra nous aider à trancher cette question. Mais en tout cas, on a vu qu'il y a un certain nombre de sujets liés à la proximité, liés au circuit court, liés à la qualité de la production, liés notamment aussi à la relation avec les habitants. Bref, quelque chose qu'on subodorait et qu'on connaissait depuis de nombreuses années. Mais il est évident que la crise de 2020 a souligné la nécessité d'embrasser la question du tourisme durable et évidemment de changer les stratégies des organisations. Et les stratégies des organisations, c'est bien sûr les entreprises et les collectivités. Et puis 2022, c'est aussi une date importante puisque pour les plus anciens dans la salle, vous vous souvenez qu'en 1992, il y a eu le sommet de la terre de Rio et le fameux Agenda 21. Donc, on fête les 30 ans du fameux Agenda 21 qui a fixé ensuite les fameux objectifs du développement durable dont beaucoup d'acteurs du tourisme auxquels les acteurs du tourisme s'identifient. Et je crois aussi que c'est important aujourd'hui de rappeler qu'on est les héritiers dans cette salle d'une longue histoire et d'un long processus. La durabilité n'est pas née hier, n'est pas née hier, pardon, je fais des liaisons un peu bizarres, mais née avant-hier et je crois que c'est aussi quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Enfin, pour terminer, en France, vous savez qu'il y a des dispositifs législatifs et réglementaires qui existent depuis de nombreuses années sur l'encadrement des activités. On fête aujourd'hui aussi un certain nombre d'anniversaires. On ne va pas tous les fêter, sinon on y passerait tout l'après-midi. Mais gardez à l'esprit que les années 70, c'était une décennie où les premières réglementations de préservation de l'environnement ont été décidées, avec notamment, bien sûr, la création des parcs nationaux. Et je pense notamment au Mercantour qui a été créé en 1979. Dans les années 80, c'est les deux principales lois, lois littoral et lois montagne, dont beaucoup d'acteurs du tourisme connaissent l'existence et auxquelles ils ont été confrontés. On pourra en reparler cet après-midi, notamment pour les organismes gestionnaires de destination. Et puis, vous le savez également, encore récemment, un certain nombre de dispositifs législatifs sur les contraintes liées à l'environnement et ce dont on va parler tout de suite, c'est-à-dire les contraintes se rapportant à la gestion des flux, c'est-à-dire notamment des flux des visiteurs dans des zones environnementales sensibles, à la gestion aussi des matières premières, gestion de l'environnement, eau, les déchets. Bref, un certain nombre de questions qui nous a semblé aussi important d'aborder cet après-midi. Alors, on va commencer d'abord par deux témoignages et deux avis d'experts de la relation entre technologie et développement durable et tourisme durable. Et on va commencer d'abord par un témoignage tout à fait intéressant de Delphine Bianchini, qui est, Jean-Bernard l'a dit tout à l'heure, la présidente de la commission tourisme de Medinsoft. Et Medinsoft, sous la dynamique initiative de Delphine, a publié il y a quelques mois maintenant un livre blanc qui portait le titre, je relis mon petit papier pour ne pas me tromper, un livre blanc sur les solutions innovantes et durables pour les acteurs du tourisme. Voilà, alors première question, cher Delphine. D'abord, c'est tout simple, puisqu'on parle de tourisme durable et de tourisme responsable et de la relation à la technologie. D'abord, une petite définition, petit concept que vous avez au regard de votre expérience professionnelle, puisque vous avez d'abord travaillé longtemps chez un grand groupe hôtelier, Accor, pour ne pas le nommer. Donc, vous connaissez finalement les différentes palettes et les différents versants de ce sujet. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme définition de cette relation particulière entre tourisme et durabilité ? Alors, en fait, finalement, c'est plus ou moins la définition du tourisme durable. Et bon, on a l'OMT qui l'a défini. C'est la relation finalement entre le tourisme et ses parties prenantes, qui vont être l'environnement, le côté social, le côté économique. Et c'est respecter tout cela à travers toutes les autres parties prenantes, qui sont les visiteurs, qui sont les entreprises, les collectivités, toutes ces parties prenantes-là. Le tout, effectivement, c'est de respecter globalement le terrain sur lequel on est, avec de la gestion des flux, et notamment, on peut faire rentrer effectivement la technologie dans le sujet pour, justement, essayer de rendre et de participer à un tourisme plus durable. Alors, venons au cœur du sujet de cet après-midi. En gros, cette confrontation, ou en tout cas, on l'espère, cette synergie entre technologie et tourisme responsable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de ce fameux livre blanc ? Qu'est-ce qui vous a motivé pour travailler sur ce sujet ? Et dans le fond, quelles ont été les principales leçons de ce livre blanc ? D'accord. Alors, on se trouvait… En fait, du coup, on a lancé la commission tourisme sur plusieurs sujets. Et en 2019, on a recensé les besoins des acteurs du tourisme du côté d'Aix-Marseille. Et le sujet de développement durable n'était pas encore vraiment en plein phare, mais commençait déjà à poindre. Et donc, en revuant le confinement, on s'est dit, lançons-nous là-dedans, parce que concrètement, ce sujet qui prenait à la fois l'angle tourisme, développement durable et innovation était assez peu traité à l'époque, surtout en région sud. Et en fait, l'objectif était vraiment par rapport à l'objectif de la Made in Soft en tant que tel, qui est le cluster de transformation digitale qui accompagne les collectivités et aide à accélérer les entreprises. Pour accompagner ça, l'objectif était vraiment de mettre en exergue les innovations locales, d'embarquer les acteurs du tourisme sur le sujet de développement durable et de générer finalement un cercle vertueux à travers ces objectifs-là, en proposant des solutions rapides, opérationnelles à mettre en place grâce notamment à la technologie. Donc, on l'a lancé en début 2021 pour être en mesure, en septembre, au moment du Congrès mondial de la nature, de pouvoir le publier en mettant en exergue à la fois ces enjeux, pourquoi est-ce qu'un acteur du tourisme doit se préoccuper du développement durable ? Bon, maintenant, je pense qu'on en a suffisamment parlé pour qu'il n'y ait plus trop de questions, mais si besoin, il y a tout ce qu'il faut qui explique vraiment parfaitement, enfin parfaitement. On a essayé en tout cas de le faire au plus simple et au plus pédagogique. Les innovations, en fait, dans le cadre de ce projet, on a fédéré à la fois tous les acteurs de l'innovation, donc les innovations, on parle en local, la clean tech de l'arbois, les incubateurs, les accélérateurs locaux, les pôles de compétitivité, pôle SCS, pôle EIco Entreprises, jusqu'à Télécom Valley, jusqu'au national, en fait, puisqu'on est allé avec l'Open Tourisme Lab et le Welcome City Lab. L'objectif étant vraiment de les impliquer pour faire remonter toutes les innovations qu'il trouvait comme pertinentes par rapport au sujet, pour s'intégrer dans le livre blanc et prendre finalement la façon dont on la décrit, c'est-à-dire prendre le cycle de vie global du tourisme qu'il débute par le bâtiment, le lieu, la destination, par le transport, les déplacements, la carbone, l'exploitation avec la restauration et jusqu'à la gestion des déchets. Et sur tout ce cycle de vie, on a relevé des innovations. S'il y a des étudiants dans la salle, regardez bien et lisez bien ce livre blanc. Les petits graphiques sur le cycle de vie absolument sont passionnants. Et c'est sans doute l'une des premières fois où on voit de telles publications mises à la lecture du plus grand nombre. Alors, sur ces solutions technologiques, vous avez sans doute identifié un certain nombre de sujets forts en lien avec des usages qui évoluent. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes et quelques perspectives sur le sujet ? Alors, si on prend finalement un petit peu l'analyse du cycle de vie, forcément, on parle du bâtiment. Là, il y a plusieurs solutions qui émergent, notamment toutes celles qui vont aider aux économies d'énergie. Donc, on sait qu'elles sont cruciales sur le secteur. Les solutions, ça va être Serenison sur le solaire, sur Quantia, sur les chauvages connectés, les objets connectés en général, globalement, pour aider à faire des économies d'énergie et bien visualiser, ce qui permet de bien visualiser leur apport et leurs résultats. Après, si on prend le transport, qui a d'ailleurs été mis en... sur lequel on a mis le doigt, surtout l'ADEME, surtout l'ADEME à travers l'étude qui a été faite, qui montre justement que 77% des émissions de gaz à effet de serre qui proviennent du tourisme proviennent du transport et principalement sur le transport à longue distance. Là-dessus, on peut mettre le doigt sur une innovation qui a été faite, alors non pas par un start-upper, mais par une hôtelière qui, d'ailleurs, on a mis en avant non seulement dans la partie innovation, mais aussi dans la partie bonne pratique des acteurs du tourisme. C'est l'hôtel Almanar qui se trouve dans le Var et qui est, on peut dire, l'hôtel éco-responsable vraiment sur toutes les actions qu'elle a pu mettre en œuvre dans son hôtel. Et sur ce point-là, sur le déplacement, l'action qu'elle a eue, c'est de se dire qu'à partir d'un certain moment, qu'elle ne dépensait plus d'action commerciale pour aller chercher des clients en dehors de sa zone de chalandise. Et tous ceux qui, malgré tout, voulaient se rendre dans son hôtel et qui venaient en dehors, peut-être de loin, elle leur envoie un lien vers une application qu'elle a créée qui s'appelle la Calculette verte et qui permet de calculer l'empreinte carbone du client qui va venir jusqu'à l'hôtel et donc qui l'invite à compenser son trajet en investissant sur une association locale. Donc ça, c'est effectivement une initiative qui a été faite, qui est à la fois une innovation portée par une actrice du tourisme, sur l'exploitation, on voit pas mal de choses, mais notamment sur la restauration, à grove avec les potagers connectés ou bien dans les campings et d'eau camp avec les douches qui sont réglées pour économiser de l'eau dans les douches collectives des campings. Biopooltech aussi, la piscine connectée écologique jusqu'à la gestion des déchets. Et là, la gestion des déchets, il y en a plusieurs également, qu'on a pu identifier comme les montries, que vous connaissez probablement. Et voilà, avec tout ça, on fait toute l'analyse du cycle de vie, du tourisme et donc des solutions qu'on a identifiées sur le secteur et on en a vu encore ce matin, mis en avant par Télécom Valais au cours de cette journée. Merci Delphine. Vous allez donner le micro à Adrien. Je précise, vous le savez tous, que la publication de l'ADEME date de mai 2021 et explique que le tourisme génère 11% des gaz à effet de serre. Et là-dessus, bien sûr, les transports sont le premier poste. Et le deuxième générateur d'émissions de gaz à effet de serre, c'est l'hébergement, avec en moyenne 8% lié aux émissions du secteur du tourisme. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité qu'Adrien suive la démonstration tout à fait intéressante. Et j'encourage vraiment à ce que vous lisez ce livre blanc et notamment regarder ce fameux cycle de vie. Adrien, qui est chez MKG, Adrien Lanotte. Adrien, toi, tu es un spécialiste notamment de l'hébergement, puisque c'est le secteur de l'hospitalité, celui dans lequel MKG a investi depuis maintenant de longues décennies. Toi, du point de vue du spécialiste de l'hébergement, qu'est-ce que tu peux donner comme élément complémentaire au propos d'Elphine, notamment sur, on dit toujours qu'une prestation touristique, la colonne vertébrale, c'est l'hébergement et les transports. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'enjeu principal aujourd'hui au regard de la durabilité lié à l'hébergement touristique et notamment l'hébergement hôtelier, qui est le secteur que tu connais vraiment bien ? Je dirais, pour reprendre un petit peu les familles qui ont été citées, on voit différents, il y a différents piliers en termes de solutions technologiques qui permettent d'apporter beaucoup plus de durabilité à l'expérience de séjour prise dans son ensemble. C'est vrai que ça a été évoqué au départ. C'est important de bien garder à l'esprit que l'expérience touristique forme un tout. C'est vrai que les transports ont beaucoup été pointés du doigt et on oublie un peu les efforts que d'autres profils d'acteurs, notamment les sites de visite, les hébergeurs et beaucoup d'autres, sont en train de mettre en œuvre aujourd'hui. Si on regarde en termes d'innovation, on a différentes grandes familles, j'ai envie de dire, qui se détachent. La première famille, ça va être ce qu'on a beaucoup vu ce matin, tout l'univers de l'applicatif B2C. Comment on va aller choisir la bonne offre d'hébergement ? Comment on va compenser, ça a été évoqué à l'instant, l'empreinte carbone ? Voilà, tout ce qui va orienter finalement les usages, les consommations et le modèle de choix du client. Ça, ça a été pas mal évoqué, donc je ne vais pas m'approfondir sur le sujet. J'ai envie de vous parler aussi, justement, de ce qui, pour moi, crée une valeur absolument considérable aujourd'hui dans le secteur et auquel on ne pense pas nécessairement. Ça va être le premier point, très clairement, ça a été aussi évoqué à l'instant, c'est la gestion énergétique des bâtiments et l'optimisation des consommations. Aujourd'hui, quand vous développez une nouvelle structure, vous pouvez, entre guillemets, très facilement, avoir 15 à 20 % de consommation en moins, et donc, d'ailleurs, un impact immédiat sur les postes de coût. Pour le coup, là, il s'agit vraiment de quelque chose qui est en plus générateur d'économies d'un point de vue financier, mais vous pouvez avoir des solutions simples qui permettent d'optimiser considérablement. Donc, ça a été évoqué avec le smart building, avec les objets connectés, des choses qui vont faire que, voilà, on va éteindre automatiquement la lumière après certains éléments, même dans des espaces communs où il y a beaucoup de passages. On va pouvoir optimiser la température, détecter s'il y a des fuites d'eau, plein de petits éléments qui, en fait, mis bout à bout, peuvent compter. Vous avez bien sûr, ça a été évoqué aussi, la production d'énergie, l'autoproduction d'énergie, c'est quelque chose qui est en train de monter de manière assez puissante dans l'univers du bâtiment tertiaire. Deux exemples rapides pour ça, vous avez effectivement plusieurs hôtels de Nice qui ont déjà installé des panneaux sur leur toit. Et puis même, ça peut aussi être dans d'autres secteurs. Un exemple, on parlait ce matin de tourisme d'affaires. Je vais prendre l'exemple du parc des expositions à Montluçon, pas forcément destination qu'on imaginerait en avant-poste sur le solaire. Qui est une très belle gare. Voilà. Mais ce parc des expositions, en fait, vous avez l'ensemble de son parking qui a été recouvert d'ombrières qui sont des panneaux photovoltaïques. Et ça, avec un parking de parc des expositions, vous produisez assez d'électricité pour 12 000 logements. On est sur des concepts qui même peuvent aller demain vers des concepts à énergie positive. C'est aussi le cas dans l'univers des hébergements. Vous avez des concepts un peu plus même radicaux aujourd'hui comme le concept Svart en Norvège. C'est vers le cercle polaire arctique. Ils ne sont même pas reliés de facto à la grille énergétique. Ils ont imaginé un concept qui allait leur permettre d'être 100 % autonomie en sourcing alimentaire, énergétique, etc. Donc, vous avez des choses où vous êtes aujourd'hui en capacité d'apporter aujourd'hui ou demain ou dans un avenir très, très proche, mais avec des concepts qui sont déjà en cours de développement, des solutions qui sont vraiment pleinement écolo-responsables vis-à-vis de l'expérience de ces jours. Alors, question à te poser, parce qu'on se dit que tout ça, ça doit avoir un coût. même si les impacts sur la consommation sont relativement rapidement visibles. Il y a une publication en Corse qui est tout à fait intéressante sur le sujet qui montre que la réduction d'émissions de déchets, la consommation d'eau peut être réduite de 20-30 % très rapidement. J'aimerais que tu nous parles un peu d'investissement et d'amortissement de cet investissement, parce que forcément, la durabilité, c'est une dépense et il faut que ce soit rentable pour une organisation. Oui, alors, si on prend le retour sur investissement, il y a deux dimensions, l'investissement, le retour. Donc, si on prend la dépense déjà, la question, c'est combien ? C'est vrai que c'est une vraie problématique, d'une part parce que les technologies évoluent rapidement, donc c'est parfois difficile de se projeter. Et puis, quelqu'un qui avait investi il y a quelques années en rénovant l'ancienne chaudière à fuel en gaz et que ça lui faisait pas mal d'économies d'énergie, aujourd'hui, il se retrouve avec une réflexion qui aura complètement changé. Donc, c'est vrai que se pose la question de la durabilité. Maintenant, quand on parle d'énergie renouvelable, là, pour le coup, on peut être un peu plus confiant sur la pérennité du coût et de ce que ça va apporter. Mais si on regarde l'investissement initial, la question, c'est combien je mets ? Or, en réalité, elle n'est pas si évidente. D'une part, vous pouvez avoir plusieurs solutions technologiques et d'autre part, c'est combien vous allez apporter à l'instant T ou dans le temps, parce que vous pouvez parfois lisser cet investissement. Et puis, on l'a vu ce matin aussi, avec la CCI de Nice notamment, vous pouvez bénéficier d'aides très importantes. On prenait l'exemple du photovoltaïque. C'est quelque chose où nous, on voit aujourd'hui, on suit ça partout en Europe. Partout, vous avez des aides ou des dispositifs qui peuvent vous aider et qui, en réalité, vont drastiquement diminuer le coût initial si vous êtes un opérateur ou un porteur de projet. L'autre volet, c'est le volet retour sur investissement. Je distinguerais deux choses. Il y a les choses qui permettent de faire des économies où c'est peu ou prou autofinancé à terme. La question ne se pose pas à mon sens. Là où il faut, en revanche, être plus proactif et avoir vraiment plus une vision, et par exemple, ce sera le cas notamment dans tous les éléments de RH, puisque la responsabilité… C'est l'un des points névralgiques de la question, bien sûr, l'aspect RH. Et donc, sur ça, il faut savoir comprendre où va être la valeur ajoutée, dans la rétention de talent, par exemple, dans l'expérience qui va être délivrée. Tout ça, ce sont des éléments de KPIs qu'on peut aussi éventuellement suivre, par exemple, à travers la satisfaction employée ou la satisfaction client. Et des nouveaux métiers apparaissent sur ce sujet vraiment de la gestion durable des bâtiments, par exemple ? Alors, des nouveaux métiers, oui. Des nouvelles solutions, ça a été évoqué. Vous avez beaucoup d'acteurs, des grands noms de l'électricité, des startups. On ne va pas citer tout le monde, mais il y en a plein qui se positionnent sur le sujet. Vous avez effectivement cette logique d'aller calculer aussi votre empreinte qui va être quelque chose qu'on va beaucoup retrouver. Donc, vous avez en fait pas mal de business models. Et puis, l'accompagnement, parce que c'est vrai que ce sont des sujets de mutation où il y a énormément besoin d'accompagnement. Nous, nos clients, ils nous demandent beaucoup de benchmarks, aller chercher des bonnes pratiques. à lui, il a fait de l'isolation avec de la paille. Est-ce que je pourrais faire ça dans mon établissement ? Ou des comparaisons, aller chercher des bonnes idées ailleurs, parfois dans d'autres secteurs aussi. Il y a des bonnes pratiques parfois qu'on peut aller… C'est l'open innovation. C'est ça. Allez, merci Adrien pour ce premier témoignage. On a parlé, bien sûr, de solutions technologiques avec Delphine Adrien. On a parlé de transformation des organisations. Eh bien, c'est le lien tout à fait évident avec les trois témoignages qui suivent. On va parler de transformation des organisations qui sont les territoires. Et on va commencer par Karine Tramier. Karine qui est la responsable et la référente tourisme durable à Provence Tourisme, mais qui aujourd'hui a la casquette ADN Tourisme. Je vous rappelle, ADN Tourisme, c'est la Fédération des Territoires du Tourisme, ex-Fédération des CRT, des ADT. Et des offices de tourisme. Voilà, chère Karine, alors peut-être pour faire le lien avec ce que Delphine et Adrien viennent de présenter, un autre livre blanc a été publié il y a quelques mois maintenant par ADN Tourisme. mais vous êtes aujourd'hui avec cette casquette pour nous parler de cette publication. Donc, est-ce que vous avez quelques éléments d'informations à diffuser à ce public averti, regroupé ici à l'île cet après-midi ? Tout à fait, merci beaucoup. Ce n'est pas un livre blanc tout à fait, c'est un manifeste en fait que la fédération ADN Tourisme, Fédération des Institutionnels du Tourisme, a souhaité porter. C'est une jeune fédération et à la fois une très vieille fédération puisqu'elle est née en mars 2020, de la fusion des trois fédérations CRT, ADT et Office de Tourisme. C'est 1 200 membres et c'est un élan en fait assez fort que le président a voulu donner dès sa création, c'est-à-dire impliquer tout le réseau, les 1 200 membres, donc les 1 200 territoires adhérents de cette fédérée, à la vision claire, engagée et positive autour d'un tourisme responsable. Alors, pourquoi responsable et pas que durable ? Parce qu'on a estimé que c'était beaucoup plus engageant de parler de responsabilité. On est tous responsables de nos activités et des activités de nos partenaires avec lesquelles on engage justement des actions. Et donc, le président a souhaité, en nous confiant cette réflexion autour de ce tourisme responsable, donc vraiment s'engager fortement. Comment ont été menés les travaux pour l'élaboration de ce manifeste avec des objectifs précis, avec des adhérents qui étaient mobilisés et j'imagine avec des objectifs aussi qui étaient impartis ? Vous pouvez nous raconter un peu la genèse et la réalisation de ce manifeste ? Alors, c'est un manifeste qu'on a souhaité tout d'abord pratique, pratique et positif. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont sorties sur le sujet, qui, aussitôt paru, sont rangées. Voilà, c'est bien, on a posé une vision politique. Elle est super, hein ? Vraiment, elle est chouette, mais elle fait dodo dans le tiroir. Non, on voulait quelque chose qui soit engageant, c'est-à-dire, dans nos prérogatives, dans notre champ d'action, par exemple, sur la biodiversité, on peut tirer des fils, mais ils ne sont pas évidents, ils sont moins évidents, par exemple, que pour un gestionnaire d'espace naturel. Donc, on s'est vraiment attaché à s'engager sur des axes forts qui rentrent dans les prérogatives des gestions territoriales. Et derrière, surtout, on s'est engagé à décliner par des actions pratiques tout ce sur quoi on s'engageait. Alors, cette démarche-là, on l'a conçue comment ? De manière la plus ouverte possible. On a consulté nos 1 200 membres sur les priorités, sur les actions déjà engagées. On a consulté les citoyens, puisque ADN Tourisme était partenaire de la consultation citoyenne qui a été effectuée en 2021. Et puis, on s'est appuyé aussi sur des sachants, des experts, à la fois du monde du tourisme, mais aussi du monde de l'environnement, du monde social, des chercheurs, des think tanks, etc., pour avoir la vision et les angles les plus complets et porter vraiment des actions et des engagements forts. Alors, si on parle de responsabilité, quelles sont les quelques préconisations les plus importantes de ce manifeste ? Est-ce que vous pouvez nous les traduire ? Alors, quand on s'engage, on s'engage d'abord soi-même. Donc, ça voulait dire d'abord être exemplaire. Alors, être exemplaire au sein de la Fédération, ça, vous en fichez un peu. Mais engager tous nos membres à devenir exemplaires, c'est déjà un gros boulot. Donc, les assister sur comment je m'engage dans une démarche RSE, comment je m'engage vers une certification pour produire des événements qui soient éco-responsables, vers des certifications, vers des normes, vers des labels. Pouvoir aussi proposer à tous ces membres une vision un peu pratique de l'ensemble des labels. On en a évoqué ce matin, on a bien sûr parlé de clé verte, on a parlé d'écotable. Mais pourquoi j'irais plus vers écotable que vers clé verte si je suis un restaurant ou vers quelque chose d'autre ? Donc, ça, par exemple, ça peut être déjà un outil très pratique. Il y a un guide sur les démarches de progrès, de qualité, qui permet à la fois au territoire de savoir pourquoi s'engager vers ce label ou pourquoi ne pas s'engager, et aussi au territoire de savoir comment aider les professionnels du tourisme vers ceci. Donc, on a des engagements par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre territoire et à nos socioprofessionnels qui sont sur ce territoire, comment finalement les accompagner vers, vers des démarches de qualité, vers la transition écologique. Et puis, on a aussi toute une série de réflexions plus prospectives et où là, on va rejoindre évidemment la thématique vraiment de l'innovation qui sont engagées par l'intermédiaire de groupes de travail avec les différents membres, mais là encore, avec aussi des partenaires extérieurs. On travaille avec des chercheurs, on travaille sur des questions très diverses, par exemple, de l'hospitalité. Tout à l'heure, Delphine parlait de… Allez-y, hospitalité, gestion des flux et autres sujets importants. L'hospitalité, c'est hyper important. Le tourisme est presque en passe aujourd'hui de devenir un gros mot. Quand on parle de tourisme, on dit « oulala », sur fréquentation, sur tourisme, surtout après la crise. On a vu, notamment dans les Boucheronnes, avec le parc des Calanques, des situations qui étaient un peu inextricables, qui ont été imputées à tort d'ailleurs aux touristes puisqu'il s'agissait vraiment de résidents, mais on est sur des sites forts. Il faut gérer ces flux. Comment gérer ces flux ? Là, ça, c'est des choses qui peuvent être justement travaillées grâce à des solutions techniques, grâce à l'innovation. Ça permettra de réguler, ça ne permettra pas de compenser tout, mais en tout cas, ça permettra de faciliter. Alors, si on décline ce manifeste à l'échelle des Boucheronnes, qu'est-ce que vous en avez fait de ce manifeste concrètement ? Et des solutions technologiques qui ont pu être adoptées, notamment, on parle là de la gestion de la surfréquentation d'un certain nombre de sites, je pense notamment aux îles Porquerolles, dont on a parlé, avec des applications qui sont mises en exergue aujourd'hui. Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner sur cette complémentarité entre le travail initial et la déclinaison territoriale et l'application technologique ? Là, il y a une jolie expérience qui va, on l'espère, se concrétiser de manière la plus heureuse possible. C'est justement le contingentement qui va être appliqué pour la fréquentation de la Calanque de Sugiton par le parc des Calanques. C'est une première, je crois, sur la France, l'idée de contingenter. Donc, c'est une expérience. Il faudra prendre ce qui est bon et retravailler ce qui sera moins bon. Ça sera certainement difficile, mais ça, c'est une première expérience. Il y a une autre expérience qui a été conduite aussi par le CRT de la région Sud, un partenariat avec Waze qui permet d'avoir une vision des sites avant de s'y engager. Et je pense que l'information que permettent aujourd'hui les nouvelles technologies en temps réel, ça, c'est super important. Nous, au niveau des Bouches-du-Rhône, on travaille depuis quelques années maintenant et c'est quelque chose qui se poursuit et se peaufine avec Orange pour tout le suivi de la fréquentation touristique. Qui a été initiée en 2013 avec FluVision. FluVision Tourisme, qui a été initiée dans les Bouches-du-Rhône et qui est aujourd'hui un partenariat national. C'est vrai que ça permet d'avoir un suivi en temps réel, quasiment, et de pouvoir, justement, avec une précision qui devient de plus en plus chirurgicale, peaufiner l'accueil pour qu'il soit le plus responsable vis-à-vis de l'environnement, mais aussi vis-à-vis des habitants. Et avec un enjeu aussi clairement posé au gestionnaire de destination, c'est le partage de l'espace public, sans doute aussi avec quelques travaux que vous menez sur le sujet. Nous, on travaille beaucoup sur le cadre de vie. On est très en lien avec les communes, justement, pour la meilleure gestion possible de cet espace public. L'espace public, comme vous le disiez, c'est un espace qui appartient à tous. C'est aussi, finalement, aussi gérer, pourquoi pas, la relation avec l'habitant et l'habitant avec le visiteur. Quand on parle d'hospitalité, d'ailleurs, la langue française fait bien le lien, puisqu'un autre, c'est à la fois celui qui accueille et celui qui est accueilli. Donc, créer, justement, autour de cet espace public et autour de ses habitants, un vrai lien, par exemple, en proposant de remplir ses gourdes dans un restaurant, plutôt que d'acheter des bouteilles plastiques. Par exemple, en offrant chez les habitants des espaces ombragés aux heures chaudes du jour, et on sait que, malheureusement, on va aller de plus en plus vers des situations qui sont difficiles dans nos pays du Sud. Ouvrir sa porte, comme on ouvre sa porte pour un Airbnb, juste pour un espace de repos à la fraîche au moment des heures chaudes de la journée, ça pourrait être, par exemple, des applications, des champs de recherche sur l'hospitalité qu'on aimerait creuser, qu'on aimerait développer. Merci, Karine. On aura l'occasion, bien sûr, de vous entendre tout à l'heure en l'ordre de l'échange. Alexandra Borquio-Fontain, vous êtes la nouvelle présidente du CRT Côte d'Azur France, comme l'a signalé Jean-Bernard. Quelle est, vous, sur votre territoire, l'appréhension que vous avez de la durabilité et du tourisme durable ? Première petite question. C'est une question qu'on me pose aujourd'hui, mais à laquelle on réfléchit depuis un certain nombre d'années. Bien sûr, le tourisme durable, pour nous, c'est de prendre en compte en priorité, je dis bien en priorité avant les retombées économiques, parce que l'éthique, c'est aussi un ADN assez fort au sein de notre comité régional du tourisme. Donc, c'est de prendre en compte, bien sûr, les conséquences environnementales de ce tourisme. Comme le disait Karine à l'instant, il ne faut pas que ce mot du tourisme soit galvaudé et mal interprété. Je pense qu'on peut faire du tourisme responsable. On parle aujourd'hui d'éco-tourisme, de slow-tourisme. En tout cas, nous, c'est une notion qu'on a appréhendée. Et aujourd'hui, si on arrive à la mettre en place, c'est les conséquences et le fruit d'une réflexion que nous avons anticipée, non pas moi, bien sûr, mais toutes les équipes du CRT depuis un certain nombre d'années. Impulsée par la dynamique Claire Béard, qui est arrivée et qui est là dans les salles. Quelles ont été les principales, les premières confrontations entre cette question du tourisme durable et les activités du CRT Côte d'Azur, France ? Alors, vous savez qu'on a un tourisme plutôt estival sur la Côte d'Azur. Donc, l'idée, c'est de ne pas en sortir puisque en Europe, la plupart des congés se déroulent en juillet et août. Et donc, nos visiteurs, on prenne beaucoup de plaisir, mais aussi parce que c'est cette notion de temps de juillet et août qui viennent chez nous. Comment on fait ? On essaye justement de travailler sur la saisonnalité, de travailler avec trois notions, c'est-à-dire le temps, l'espace et la durée, c'est-à-dire désaisonnaliser, essayer d'avoir du tourisme. Alors, quand je dis tourisme, c'est de loisirs, mais aussi du tourisme d'affaires, avec notamment ce fameux MICE qu'on essaye de développer, d'essayer de lisser cette fréquentation touristique tout au long de l'année, grâce notamment au tourisme d'affaires. On veut travailler aussi sur l'espace, c'est-à-dire dans l'imaginaire collectif d'un azuréen, mais aussi d'un visiteur à l'autre bout de la planète. La Côte d'Azur, c'est un sublime littoral avec des belles plages et des palmiers. Bien sûr, c'est ça, mais pas que. On a un moyen et un OPI formidable. Dans notre récente campagne de communication, je y reviendrai tout à l'heure, on a voulu valoriser justement tout le côté nature de notre destination, qui, à mon sens, n'est pas assez valorisé. Donc, on essaye justement de lisser cette fréquentation pour qu'elle ne se contente pas qu'au plage, mais qu'on puisse, grâce à tous les équipements qui ont été mis en place, justement, s'aller se promener pour des expériences nature dans le moyen et dans l'opéi. Et puis, je parlais aussi de durée, c'est-à-dire aussi l'objectif, quand on a des visiteurs, ce n'est pas qu'ils viennent 24 ou 48 heures, mais c'est qu'il reste un certain nombre de temps qui séjournent. Donc, ça réduit, bien sûr, les flux de transport, vous l'avez compris. Donc, voilà, quelques exemples de réorientation, on va dire, de stratégie pour essayer de tendre vers un tourisme vertueux. Donc, on a tous besoin du sud pendant les quatre saisons et du littoral jusqu'à la montagne. Vous avez très bien résumé. C'est la synthèse de votre démarche. Comment vous analysez les évolutions des clientèles et notamment les évolutions des besoins des clientèles suite à la crise de la COVID ? On voit qu'il y a des tendances, alors là, pour le coup, qui sont vraiment structurelles. Et comment vous anticipez ces besoins et ces évolutions des besoins ? Alors, on a vu justement, notamment depuis la crise sanitaire, que la façon de voyager et de penser a évolué, pas que dans le pourris, mais je pense que cette crise sanitaire a bouleversé un certain nombre de comportements chez chacun des individus de notre planète, à commencer par la façon dont on a envie de voyager. Peut-être aujourd'hui, on a envie de mieux voyager par rapport à ce tourisme de masse dont j'évoquais tout à l'heure. Donc, ça passe par un changement de comportement. Et nous, en tant qu'outil de promotion de notre territoire, on est là pour essayer de mettre en valeur toute l'authenticité. Aujourd'hui, visiteurs, ils vivent des expériences hors des sentiers battus. Moi, la première, quand je pars séjourner en France ou à l'étranger, je n'ai pas envie d'aller manger dans le resto touristique où tout le monde va et d'aller à la plage où tout le monde va. On cherche tous la petite crique perdue quand on est en bord de mer, le sentier un peu justement différent. Donc, les réseaux sociaux nous aident beaucoup parce qu'il y a des influenceurs dans le monde entier qui nous donnent un peu aussi les bons plans. Et donc, c'est vers cette stratégie-là qu'on est en train justement de se développer, c'est d'essayer de proposer des expériences nature justement bien différentes, des images clichés qu'on peut avoir de la Côte d'Azur grâce notamment à notre moyen et au pays. Et puis, on a aussi beaucoup d'ambassadeurs. Vous savez, c'est des personnalités qui sont engagées. Là aussi, on parlait de développement durable et d'environnement. En fait, c'est quelque chose qu'on a toujours inclus dans notre façon de travailler, que ce soit on a une marketplace, vous savez, un site internet où on vend des prestations. Ce sont des prestations nature et sportives. Donc, l'environnement, on est là. Quand on lance notre campagne de communication, on a une campagne de communication 100% digitale. Alors, on sait aussi que le digital pollue, enfin, un peu moins quand même que l'impression papier. Et donc, quels que soient les services et actions qu'on mène, on a toujours ce réflexe du développement durable parce qu'il est vraiment au cœur de notre stratégie. Allez, dernière question, Alexandra. Vous avez, vous êtes à la tête de ce CRT. Le CRT est en charge de la promotion sur les territoires. Vous êtes en lien avec d'autres acteurs institutionnels. Comment on fait pour faire vivre une dynamique à l'échelle d'un territoire quand on est au CRT ? Et puis, comment on met une dynamique notamment et on essaye de trouver des solutions à ces enjeux liés au développement durable ? Est-ce que vous avez des solutions qui sont déjà identifiées pour répondre à ce que vous venez de nous expliquer ? Ou alors, on peut lancer un appel à candidature à des jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, qui seraient dans la salle ? Alors, la façon dont on travaille au Comité régional du tourisme, c'est d'essayer déjà de travailler tous ensemble, que ce soit au sein de nos réunions. on travaille vraiment en concertation. Quand on a eu les tristes attentats de 2016 à Nice, on a créé tout de suite une cellule de crise où on a réfléchi tous ensemble, les socioprofessionnels, etc. Donc, on n'est pas dans le repli sur soi, on est tout le temps en train de tendre la main à tous les organismes, qu'ils soient publics et privés. Et je pense que c'est ça qui fait notre force, c'est qu'on avance tous ensemble. Et ensemble, on le sait, on va plus loin. Donc, le fait de travailler aussi avec des institutions et des collectivités nous permet bien sûr de travailler main dans la main. Je pense notamment au département des Alpes-Maritimes qui est le premier financeur du comité régional du tourisme. On travaille main dans la main parce que nous, en tant que CRT, on est là pour faire la promotion d'événements et le département des Alpes-Maritimes avec qui on travaille, on réfléchit ensemble justement à créer des événements. On parlait tout à l'heure d'essayer de lisser le tourisme tout au long de l'année. Ça passe aussi par la création d'événements, qu'ils soient sportifs. New York l'a fait avec son célèbre marathon. Nous aussi, on a organisé un marathon au mois de novembre et de nombreux événements comme l'Outdoor Festival qui est un festival justement qui va démarrer à la fin du mois où on offre pendant trois jours sur l'ensemble du territoire des prestations de loisirs et de sport ouvertes à tous, c'est-à-dire à tous les niveaux et à tous les âges, une fois de plus pour valoriser le côté nature de la Côte d'Azur et c'est d'ailleurs la thématique de notre campagne de communication 2022. C'est le côté très naturel et authentique de la Côte d'Azur et donc on crée de l'événementiel sportif et puis le département nous aide aussi dans les équipements. Quand on va séjourner dans la Vésubie, on peut dormir dans une campagne dans les arbres au milieu des loups, un nouvel hôtel de luxe vient aussi d'ouvrir, il y a des équipements pour toute la famille donc c'est un travail partenarial qu'on opère avec beaucoup de collectivités et c'est comme ça qu'on voit les choses, c'est travailler tous ensemble parce qu'on n'a qu'un seul but finalement, c'est celui de faire la promotion de notre territoire mais de manière vraiment responsable. Merci Alexandra pour cette contribution et je donne le micro à la troisième représentante d'une destination on est parti d'ADN Tourisme et puis un petit peu les Bouches-du-Rhône les Alpes-Maritimes avec Alexandra et on va à Monaco illustre voisin des Alpes-Maritimes avec Estelle Antonielli alors Estelle, vous, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment Monaco appréhende cette question du tourisme durable et responsable ? Alors écoutez, je pense qu'on est un peu tous d'accord sur la définition. Il vaudrait mieux. Pour nous, c'est une activité raisonnée, réfléchie qui permet de développer l'économie tout en minimisant l'impact négatif et si possible en développant un impact positif au niveau de l'environnement mais aussi au niveau sociétal. Alors si on regarde un petit peu l'activité de Monaco, on se rend compte que Monaco s'érige en tout cas comme destination durable d'excellence depuis un certain nombre d'années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette stratégie particulière monégasque et les moyens qui ont été mis en œuvre pour soutenir cette ambition si bien compris portée par le prince ? Oui, alors c'est ça. En fait, Monaco, on qualifie la destination de destination de tourisme de luxe responsable. Ce n'est pas nouveau en fait puisque dès le début, dès l'histoire du tourisme en principauté, on parle de responsabilité et de durabilité et des princes y sont pour beaucoup puisque déjà avec le prince Albert Ier, on parle de durabilité et ça a été un baie premier à promouvoir la protection des océans et effectivement depuis l'avènement du prince Albert II en 2005, nous sommes de plus en plus dans cette démarche. J'ai assisté et je suis intervenue également à Mayork il y a deux semaines sur un panel qui faisait la promotion du capital humain et c'est vrai que faire venir à Monaco sur ce type d'évanement était un petit peu étonnant pour nous puisque déjà c'était un gros boulot de faire changer la perception des gens et de leur prouver que Monaco est une destination responsable mais en plus lorsqu'il s'agit de parler d'humains on n'était pas forcément attendus sur ce type de panel et là c'était très intéressant d'expliquer en quoi Monaco est aussi une destination de tourisme responsable où l'humain est mis en avant et s'il y a un humain s'il y a un homme à Monaco qui permet d'ouvrir pas mal de portes c'est le prince Albert puisque depuis son avènement comme je le disais en 2005 il y a une forte politique environnementale qui est mise en place il a sa propre fondation pour faire la protection de l'environnement mais au niveau du gouvernement depuis 2005 il y a énormément de services qui se sont développés pourquoi ? parce qu'il y a un objectif fort qui est de devenir carbone neutre en 2050 donc pour être carbone neutre en 2050 oui le gouvernement doit travailler mais les entreprises et les individus aussi les résidents le secteur privé le secteur public et bien sûr le tourisme donc ça a été un des premiers secteurs d'ailleurs à se mettre en ordre de marche donc le prince Albert oui qui s'est doté qui s'est doté d'un accompagnement stratégique est-ce que vous pouvez nous expliquer justement l'ensemble de cette procédure qui a débouché à la publication d'un livre blanc avec cinq axes majeurs est-ce que vous pouvez nous expliquer dans le fond ce qui correspond à ces axes et les premières actions qui ont été menées alors rapidement au niveau du tourisme donc nous on a une cellule qui est dédiée au tourisme responsable depuis les années 2010 qui maintenant évolue en véritable pôle RSE et on travaille avec les green teams donc les green teams ce sont pour la plupart des personnes qui travaillent de façon bénévole qui réfléchissent de façon bénévole au sein des établissements des hôtels des restaurants pour faire évoluer les choses au niveau de leur établissement donc on a un secteur qui est vraiment très en avance c'est le secteur hôtelier puisqu'on a 88% de chambres certifiées avec des certifications environnementales telles que Green Globe Green Key Planète 21 et 97% des hôtels qui ont signé le pacte pour la transition énergétique la mission pour la transition énergétique est justement un des services qui a été créé depuis l'avènement du Prince Albert II au niveau des restaurants on a également beaucoup de restaurateurs beaucoup de chefs qui sont rentrés rapidement dans la démarche qui proposent des produits locaux de saison on a un restaurant qui s'appelle le restaurant Elsa au Monte Carlo Beach qui est un des premiers restaurants 100% certifiés bio le label aussi Mister Good Fish est assez présent à Monaco dans les restaurants c'est un label qui promeut la pêche durable alors on parle beaucoup de certification de labels c'est pas pour faire l'apologie des labels et des certifications parce qu'on peut un peu trouver tout mais là vraiment ce que je mets en avant c'est les actions qui sont mises en place par tous ces établissements pour pouvoir bénéficier des labels et c'est vraiment très contraignant en termes de gestion des ressources réduction des ressources réduction de l'eau de l'énergie le travail que font les restaurants pour réduire leur gaspillage alimentaire donc il y a beaucoup de travail à ce niveau là après au niveau de la biodiversité aussi c'est quelque chose que l'on a décidé de mettre de plus en plus en avant Monaco est un territoire urbain un territoire de deux kilomètres carrés c'est pas grand chose mais on a quand même 20% de ce territoire qui est couvert d'espace vert alors on met de plus en plus en avant nos jardins puisqu'ils sont tous déjà gérés de façon écologique mais ils sont tous gratuits on peut les visiter au même titre que des jardins qu'on visiterait dans le nord de la France Alors ambition destination zéro carbone en 2050 on y reviendra tout à l'heure dans le petit échange dans la salle parce que je pense que ça intéresse beaucoup de gens la question de zéro émission à l'échelle de destination dans quelques décennies et comment on peut s'y prendre alors on va donner la parole merci chère Estelle je vais récupérer le micro et je le tends symboliquement à Fulvio est-ce que Fulvio nous entend Fulvio Gianetti qui représente qui est en ligne bonjour bonjour Fulvio bonjour 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 alors Fulvio représente Scol Italy Fulvio est anglophone mais comprend le français puisqu'il a fait ses études une partie de ses études à l'ESSEC à Paris voilà et Fulvio préside une entreprise qui s'appelle Libra à Rome il est vice-président de Scol de Scol à Rome et Libra travaille sur le big data du tourisme en Italie voilà donc peut-être Fulvio can you present us Libra and the big data tourism activities yes yes if I can I would like to share a little presentation how many slides five six slides it's not about Libra it's about all the projects all the things short it's very short it's very short because it's better to speak up and look what we are looking about okay you're nice very nice picture thank you so my name is Fulvio organization one of the most important the biggest organization tourism with with hundreds of clubs around the world and I'm vice president of this called International Rome actually which is the largest and the biggest club of within it's called International and also the founder and the CEO and the head of data science of LibraTech which is a company where we do a lot of big data analysis in the tourism field because we are able to analyze and combine many data from many sources like flight searches trains hotel searches so basically we can answer to the main question how many clients will arrive in our destination or our city and this is what we do this is a brief explanation of our school club in Rome we are more than 100 people and this is the committee and I mean the topic I want to cover today are about two main topics which are innovation and sustainability about innovation and sustainability sorry we are very focused on giving our contribution in terms of for in terms of companies business companies but also in terms of association to this main topic which for us is very 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 important and we we are we are trying to let's say give our two contribution for the agenda 2030 which is very 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 important I mean all of us know about this this important agenda that was was created in 2015 from all the members of the United Nations and was with very specific targets in order to help people and the planet so agenda 2030 assists let's say to achieve prosperity and respect for all the planet and the inhabitants of this planet so for us it's very important give a lot of space a lot of room to this to this subject in our all the event that we organized since we organized many events but also thanks to Skoll Europe and Skoll Worldwide where we try to push a lot of effort to spread the world about this topic which is very important now but will be much more important in the future but not only agenda 2013 also what we try to do is also publish many many articles about this topic we do a lot of effort for example we introduced the Skoll Quality Awards which is an event that takes place one twice per year in Italy but also in Europe where we try to award the best people in the tourist field that acted according to the sustainability principles which for us are very important and we do a lot of we organize a lot of those kinds of events to promote more active people that give their contribution to this topic but sustainability for us is not only activity in terms of working people but also in terms of giving recommendations so we are very aligned to the Intergovernmental Panel of Climate Change IPCC where which is let's say an organization which was made by a group of thousands of scientists from all the world and they publish many reports to measure the effectiveness of all the measures applied to fight against climate change so we are very active to promote those IPCC updates to all our members which are very important for us and the second part where we want to give more importance excuse me don't forget be short you've got only two or three minutes okay yes yes I must finish the second part is innovation so we as I said we do this big data analysis for the world and what we do is forecasting with our data some very important events like the crisis in Ukraine trying to understand how this is going to impact the tourism demand and we give these reports for free to all stakeholders in the tourism sector because we believe it's very important to understand to forecast the demand and take the right actions to adjust this demand according to marketing activities so any things that stakeholders can do stakeholders for hotels destination very very important ok thanks a lot dear fulvio you're welcome allez je vais donner la parole merci fulvio on reviendra peut-être vers vous tout à l'heure mais il y a nicole martin qui représente scole qui pourra peut-être aussi prendre la parole à ce titre là dans la discussion pour finir cette première partie j'ai souhaité la donner à marco landy qui va nous donner quelques éléments de prospective avec un sujet absolument passionnant et finalement extrêmement concret marco veut nous parler de trois volets d'innovation qui doivent avoir un impact au quotidien sur l'activité des entreprises puis des organisations et donc des êtres humains cher marco est-ce que vous pouvez nous les présenter oui merci avant tout je voudrais vous dire que quand on parle de nouvelles technologies j'ai trouvé que les gens ils ont encore peur je ne sais pas ce qu'il est votre expérience et c'est intéressant je voudrais demander au panel qui est ici autour de moi qu'est-ce qu'ils pensent et qu'est-ce qu'ils voient s'ils sont déjà en train d'adopter ces nouvelles technologies parce que quand on parle de nouvelles technologies on parle iot on parle blockchain on parle intelligence artificielle je les vois avancer je vois que dans différents secteurs du tourisme parce qu'on parle du tourisme hier sont plus avancés mais les gens comme peut-être qu'ils ne connaissent pas ils ne les maîtrisent pas ils ont peur ils se disent peut-être alors je trouve que la meilleure façon pour faire comprendre l'importance au contraire de se mettre dans les nouvelles technologies et de donner des exemples et c'est ce que je voudrais faire ici avec vous dans trois secteurs je n'ai choisi trois qui sont pour moi importantes dans le tourisme la première c'est la visibilité la deuxième c'est le service au client et la troisième c'est l'attractivité normalement ces trois thématiques ne font peur à personne dans la salle je pense que ça devrait être leur premier intérêt leur première fonction non mais je suis sérieux je te dis que quand j'en parle j'en parle beaucoup avec le département ou avec d'autres organisations surtout quand on parle de l'intelligence artificielle alors là les gens ils ont vu trop de films de Hollywood et la seule chose qu'ils te disent ah mais les robots ils vont se révolter contre nous ah mais l'intelligence artificielle sera beaucoup plus intelligente que nous peut-être et alors nous on sera des esclaves c'est vraiment de la science fiction mais bon revenons à notre visibilité service aux clients attractivité dans la visibilité pour moi est clair qu'aujourd'hui dans la quantité énorme d'informations qu'on retrouve si on n'a pas un plan de visibilité on est perdu et ça devrait être quelque chose que c'est valable quand même pour Monaco c'est valable pour tout le monde parce qu'il y a aujourd'hui la grande puissance qui vient de Singapour qui vient de Dubaï qui n'était pas des endroits où il y avait du tourisme mais qu'aujourd'hui ils font une visibilité un plan de lancement de visibilité qui est énorme et c'est là que j'ai dit mais ils le font comment ? avec de nouvelles technologies et c'est là que j'ai dit il ne faut pas avoir peur et je dirais qu'il n'importe dans quelques secteurs les CRT un hôtel un restaurant il devrait avoir un plan de visibilité et ce n'est pas dit qu'il ne faut avoir qu'une website il faut aller un peu plus au-delà de ça pour exemple aujourd'hui il existe des plateformes très simples qui te permettent d'annoncer tes assiettes particulières et que tu peux les faire d'une façon très simple si tu veux les faire sur la Côte d'Azur tu veux les faire sur toute la région sur la France on a des outils simples pas coûteuses pas chers mais qui donnent une grande possibilité de se faire connaître et si tu n'as pas cette visibilité ce sera difficile tu continueras à vivre peut-être mais ce sera toujours plus difficile venons au service moi je pense que le service au client est une des choses les plus importantes et devrait être n'importe pour quelle entité l'objectif numéro un pour exemple aujourd'hui et faisons des exemples avec les assistantes vocaux Siri Alexa Cortana on a la possibilité de donner au client une façon d'avoir une interface simple pas plus tapée mais qu'est-ce qui est notre capacité la plus importante que nous avons est plus facile c'est le langage quoi de mieux de donner des services des assistantes virtuelles elles existent qui ne sont pas très chères qui donnent la possibilité d'avoir un contact humain simple pendant que je fais ma recherche de où je vais aller qu'est-ce que je vais voir et en utilisant ma voix je vous porte un exemple c'est qui a fait Sheraton Hotel qui s'appelle Alexa for Hospitality ça c'est quelque chose que je trouve vraiment formidable vous savez ils l'ont mis dans 4 hôtels en Amérique dans chaque chambre une enceinte connectée qui communique directement avec les clients vous l'avez déjà dans la chambre vous avez besoin de n'importe quoi vous n'utilisez pas le téléphone vous n'utilisez pas les téléphones de l'agent mais vous utilisez Alexa un service qui donne la possibilité d'avoir une capacité une facilité là c'est quelque chose que j'ai dit il faudrait vraiment imaginer de la mettre en fonction d'un quelqu'un d'un autre hôtel ici dans la Côte d'Azur peut-être en Monaco aussi parce que pourquoi pas mais il y a aussi une autre chose que c'est la réalité virtuelle quand vous allez planifier votre vacances quoi de mieux qu'à travers Alexa et la réalité virtuelle vous pouvez aller tester vous pouvez aller voir avec une capacité d'un film à 360 degrés qu'est-ce que vous allez voir où vous pouvez passer votre soirée quel restaurant qu'est-ce qui sont mais dans un film à 360 degrés moi je pense qu'on ne devrait pas avoir peur de ça et ne sont pas des choses qui vont être trop chères mais on pourrait commencer vraiment à les mettre pour se diversifier on a aussi la blockchain beaucoup de gens ils ont peur de cette blockchain mais on a de plus en plus la nécessité d'avoir dans toutes les réservations qu'on va faire pour les films pour les restaurants pour les hôtels des données qui soient stockées qui soient inaltérables sécurisées transparentes ça ce sont des choses qui sont déjà en train de se passer à travers cette nouvelle technologie qui est la blockchain si je parlais trop tu me le dis c'est parfait Marco parfait oui s'il vous plaît non vas-y c'est pas nécessaire non non finissez Marco parce qu'après on va faire réagir les gens réagir bien sûr on a ce qu'on appelle les wearable devices tu sais des sensors que tu mets sur ta veste qui te donnent des opportunités formidables pour exemple et ça je l'ai en tête pour les prochains World Day Icon Festival de l'année prochaine des bracelets qui se met directement là et au lieu d'avoir les bracelets qu'on met en plastique tu as là toutes les données qui sont en connexion avec ton téléphone ton smartphone je ne parle pas des autres Apple smartphone et qui te donnent la possibilité d'être continuement en contact avec si on est au World Day Icon Festival tous les événements du World Day Icon Festival pas de papier et là on parle de durable là on parle de quelque chose pour éviter tout ce qui sont des consommations des arbres ou d'autres choses je m'arrêter là parce que merci Marco il faudra trouver un autre nom que le bracelet électronique pour celui-là la marque étant déposée pour autre chose en France c'est vrai allez j'ai vu qu'Adrien souhaitait réagir aux propos de Marco sur les agents virtuels sur les différents les différents axes dont Marco a fait part et puis ensuite on questionnera Delphine et Estelle puisque Monaco a été interpellé oui alors deux trois choses parce qu'effectivement il y a des volets qui sont effectivement tout à fait intéressants dans ce que vous évoquez je pense que la réalité virtuelle pour se représenter son séjour etc. fera certainement partie de l'avenir à l'inverse il faut aussi et c'est important parce que finalement on parle d'une problématique de responsabilité sociétale c'est aussi important et la question est de savoir quels sont les risques et quel est le monde aussi vers lequel on va et en l'occurrence je dis ça parce que je connais très bien le sujet par exemple dans le cas de la voice la voice control ce que vous avez évoqué avec Alexa enfin il existe des tonnes de solutions aujourd'hui en fait beaucoup d'hôtels qui l'ont mis en place sont revenus en arrière pourquoi ? parce qu'en fait quand vous avez des clients corporate ou des grands comptes qui ont eux-mêmes des enjeux de sécurité de leurs données et que en fait quand vous séjournez dans une chambre d'hôtel en fait vous envoyez toutes vos données en temps réel avec Amazon qui vous écoute en fait c'est un peu moyen et c'est même pas accepté par heureusement leur DSI donc au contraire beaucoup des acteurs qui avaient fait ce choix sont revenus en arrière par ailleurs je pense pour ma part que au contraire et on va revenir sur le sujet je crois avec Brice tout à l'heure on veut que la technologie et ça c'est un sujet qu'on a beaucoup nous-mêmes étudié cette année avec Samsung on a fait une web série sur le sujet si ça vous intéresse en fait la technologie doit être au service de l'expérience humaine et là en fait lorsqu'on remplace une interaction qui d'habitude elle était comment ? c'est je parle à quelqu'un de la réception et qu'on la remplace par une interaction avec une interface électronique on ne crée pas de la valeur en termes d'expérience client et humaine donc sur la voice control je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous voilà je peux développer mais tu as le droit de ne pas être d'accord avec Marco mais voilà du débat naît la lumière cher Adrien exactement et voilà je pourrais réagir plus mais je vais passer la main à Delphine Delphine peut-être et ensuite Estelle Delphine peut-être quelques retours comme ça sur la question de la visibilité de l'optimisation du service au client qui est quand même la base de l'activité touristique oui et puis même des nouvelles technologies des nouvelles technologies et ce qu'on peut citer aussi c'est la technologie de la blockchain la blockchain et pas seulement en fait la technologie de la blockchain c'est finalement tout l'arsenal législatif qui va avec on parlait de données personnelles de RGPD qui est une législation qui est relativement récente ça date de 2018 c'est déjà quelque chose mais finalement voilà ça fait partie des piliers des piliers législatifs sur ce sujet il y en a plein d'autres en fait qui sortent au fur et à mesure au niveau de la commission européenne dernièrement il y a quelques jours le Digital Service Act le Digital Governance Act le Digital Marketing Act et toutes ces législations vont appuyer et permettre de nouvelles choses notamment au travers de la blockchain et de toutes les nouvelles technologies et à ce propos j'ai été sollicité par un think tank parisien qui s'appelle Digital New Deal pour justement créer en fait une alternative à Booking.com alors pas concurrent alternative justement en s'appuyant sur ces nouvelles technologies de blockchain et cet arsenal législatif pour créer en fait toute une chaîne de valeur globale sur le tourisme en intégrant les problématiques de développement durable aussi et essayer justement d'ouvrir une alternative aux acteurs du tourisme un peu différente que le seul acteur Booking.com un concurrent d'alentour alors c'est pas un concurrent d'alentour parce que en fait le principe est vraiment interopérable c'est vraiment un socle un data space sur lequel justement toutes les autres plateformes y compris alentour vont interopérer voilà donc il y a ça et puis je pensais aussi à la technologie du métaverse dont on parle beaucoup on a prévu un petit focus sur le métaverse en fin de table ronde mais chère Delphine vous pouvez donner votre point de vue sur le sujet voilà après tout est c'est quand même assez naissant donc mais bon il y a effectivement la problématique du développement durable qui se pose aussi de la pollution numérique est-ce que c'est une solution est-ce que ça n'est pas une voilà il y a tout à mesurer encore sur ce sujet on en est encore au début voilà merci Delphine Estelle alors vous avez été interpellée plusieurs fois par Marco votre point de vue sur le propos et surtout les solutions identifiées par Marco oui alors justement je voulais répondre à Marco par rapport à son discours au tout début oui bien sûr bien sûr mais quand vous disiez que fait Monaco par rapport à son plan alors nous on vient de sortir un livre blanc en fait on a oui c'est au moins le quatrième ou le cinquième depuis une heure c'est l'actualité en fait ce livre blanc nous a permis de faire un état des lieux de ce qu'est la principauté au niveau de la destination responsable et on l'a bien sûr lié aux objectifs de développement durable on a défini cinq axes majeurs qui sont un peu comme tout le monde communiquer faire savoir donc former développer un tourisme pour tous et mesurer mesurer donc indicateur et c'est là où je pense la technologie va être indispensable puisque voilà on a besoin de calculer de carbone on est en train de réagir de travailler là-dessus au sein de la direction du tourisme au niveau de la technologie non je pense qu'on n'a pas à avoir peur de ça on a vu durant ces deux dernières années qu'elle nous a énormément aidé qu'on ne pourra plus faire autrement notamment au niveau du tourisme d'affaires même aujourd'hui je pense que nous sommes en hybride et ça le sera de plus en plus donc oui nous les technologies ça va forcément nous permettre d'avancer au niveau du tourisme responsable le tourisme responsable c'est une démarche d'amélioration continue et la technologie va nous aider et en parlant du métaverse il y a déjà des destinations qui se sont mises dessus alors Monaco pas pour l'instant mais on va y réfléchir en tout cas Benidorm ou d'autres destinations sont sur métaverse je ne pense pas que l'on avoir peur de ça ça ne peut que donner envie d'y aller pour de vrai donc à voir donc personne n'a peur et c'est une bonne nouvelle Alexandra une réaction suite aux propos de Marco et aux remarques de Delphine d'Adrien et d'Estelle oui moi je m'inscris dans les propos de Marco d'abord parce qu'on a travaillé ensemble sous sa présidence bien sûr à l'organisation du salon international de l'intelligence artificielle qui a été une véritable réussite on a la chance dans notre territoire des Alpes-Maritimes d'avoir la première technopole européenne qui est à Surfait-Antiopolis où l'intelligence artificielle est vraiment le maître mot et je crois que c'est aussi une façon de valoriser tout le savoir-faire de notre territoire je crois qu'il ne faut absolument pas en avoir peur on utilise l'intelligence artificielle chaque minute aujourd'hui encore maintenant à l'heure où on en parle donc je pense qu'il ne faut pas s'en inquiéter c'est sûr que quand on comprend et qu'on prend connaissance des outils du coup on en a un peu moins peur aussi on revient avec une équipe du comité régional du tourisme d'une mission à Dubaï qui était très intéressante la Côte d'Azur ne ressemblera pas à Dubaï chacun va rester chez soi en tout cas sur l'expérience client les services et les outils proposés aux visiteurs on a beaucoup à apprendre les gens viendront toujours sur la Côte d'Azur pour l'histoire pour la France pour l'authenticité pour la nature mais ils ont besoin aussi que les technologies s'adaptent et que quand on voyage et qu'on séjourne dans un 4 ou un 5 étoiles pourquoi il y a une différence entre un 5 étoiles à Dubaï et un 5 étoiles sur la Côte d'Azur ou un 5 étoiles en Italie je crois qu'on a un besoin quand même de modernisation vraiment qui est important parce qu'on risque aussi de perdre notre clientèle parce que justement la France pays un peu conservateur a vraiment peur quand on a organisé enfin Marco a organisé le salon d'intelligence artificielle on a vu au début un peu de scepticisme tout le monde avait un petit peu peur et je lui disais la première édition a été un succès et je lui ai dit ne t'inquiète pas la deuxième et la troisième tu refuseras des grands groupes mondiaux tellement justement il y a un véritable rougouement là-dessus donc quand on propose un service je suis plutôt partagée pour reprendre l'exemple d'Alexa et l'enregistrement de données notre téléphone en ce moment enregistre tout ce qu'on dit et va nous proposer des pubs dans 5 minutes sur ce qu'on vient de dire donc sur Alexa c'est un autre sujet après demander à Alexa est-ce que je pourrais avoir un peignoir un café une bouteille de champagne ça ne remplace pas l'humain parce que de toute façon c'est bien l'humain qui va nous porter ce service-là quand on réserve un billet d'avion ou une prestation c'est plus facile de le réserver depuis notre téléphone comme booking que d'appeler un hôtel pour savoir si la chambre est disponible et pourtant c'est bien l'humain bien sûr qui va nous accueillir donc il ne faut pas dire que la machine elle remplace l'homme elle doit être là pour justement améliorer l'expérience que ce soit du client ou du service donc la technologie n'est pas une finalité mais un moyen c'est ce que vous dites Alexandra absolument cher Marco est-ce que sur le métaverse la Côte d'Azur ressemble à Dubaï c'est la question qu'on se pose et me dire merci que j'ai animé un peu le débat mais vous étiez vous étiez invité pour ça je le fais toujours et je le sais c'était pour mettre un petit peu d'ambiance et pour mettre un peu de perspective c'est surtout ça qui est intéressant petite réaction ensuite on ira sur le métaverse qui est un sujet passionnant j'avais le métaverse je me suis arrêté de parler de métaverse parce que je me suis dit si j'arrive là non mais deux mots seulement parce que excusez-moi votre nom Adrien alors j'ai commencé à dire que les gens ont peur ont peur de nouvelles technologies vous avez été la preuve de ça vous avez tout de suite commencé à dire ah mais les données ils ne sont pas ici mademoiselle a parlé des RGPD vous voyez c'est vrai les données sont très importantes c'est la raison pour laquelle l'Europe cherche de voir de quelle façon on les protège mais il y a une autre façon de faire dans un hôtel où vous allez il y a des chambres avec Alexa des chambres sans Alexa la solution il y a mais dire ah mais comme il y a les données moi je trouve que ça est quelque chose contre lequel il faudrait s'émettre parce qu'autrement quel est le risque le risque c'est de bloquer l'innovation et quand on parle d'Alex je voudrais parler d'autres choses qui sont qui vont au-delà et que c'est l'IoT pour exemple et l'IoT vous me direz ah mais tu les données essayons d'être très clair on ne peut pas fermer l'utilisation de nouvelles technologies il faut les maîtriser bien il faut les contrôler il faut savoir de quelle façon les contrôler mais ils sont là pour nous aider pour être à notre service et c'est comme ça qu'on pourra avancer merci je ne parle pas du metaverse peut-être qu'on en parlera avec les questions dans l'assistance petite réaction aussi de Karine avant de vous donner la parole Karine une réaction sur les sujets abordés les questions d'assistants virtuels etc et puis on ne posera pas la question de Dubaï à Karine quelques mots de votre part sur notamment par exemple la qualité de service rendu aux clients grâce à la technologie comment vous abordez ça vous alors peut-être avec votre casquette pour votre tourisme alors moi je voudrais dire plusieurs choses je ne sais pas combien on va voir ce qui va venir c'est que oui je suis d'accord avec vous il faut que l'outil reste un outil je suis d'accord avec vous